Là encore, je reste pensif. Un article nous dit que ChatGPT détecte mieux les maladies que les médecins. Et cette étude dont l'article parle le prouverait. Bon, je veux bien attendre qu'une IA, puisqu'on parle de simple diagnostic fait a priori par la parole ou par l'écrit, puisse détecter des éléments qui permettent évidemment de proposer un diagnostic. Par contre, est-ce qu'il surpasse les médecins ? Moi, je dis, je doute. L'intelligence artificielle, qui n'a d'intelligente que le nom, c'est l'expérience cumulée de siècles, voire de millénaires de consultations en faisant de l'agrégation de cas par millier par million. Donc, effectivement, ils doivent être pointus. Mais après, est-ce qu'il y a le toucher, non pas rectal, mais le toucher mental du médecin qui regarde dans le fond de l'œil du patient s'il n'a pas quelque chose d'autre à voir ou à découvrir ? En tout cas, je ne sais pas. Nous nous retrouvons maintenant avec une intelligence artificielle qui semble de plus en plus percutante et efficace. Et je parlerai, puisque cet article en parle, de chat-GPT. Et cette intelligence artificielle, qui n'a d'intelligente que le nom, ne l'oublions pas, fait avancer la médecine et cela n'a pas de géant. Puisque l'IA, abreuvé de millions d'études et de données, possède donc un savoir encyclopédique qu'aucun être humain ne peut espérer maîtriser. Et cela est tout à fait compréhensible. Cette expertise se manifeste dans le diagnostic des maladies, où l'IA excelle à identifier des pathologies qui laissent les médecins souvent perplexes. Et ce, sans examen invasif. Après, il faut confirmer le pronostic. Donc là, on va se montrer invasif. Une récente étude menée par le docteur Adam Rodman a comparé les performances diagnostiques de 50 médecins américains répartis en deux groupes. L'un aidé par Tchad-GPT, l'autre non. Les résultats sont plus que surprenants. Le groupe témoin, sans aide de l'IA, ont obtenu un score de 74%, tandis que les médecins aidés par Tchad-GPT ont atteint 76%, 2% de différence. Cependant, Tchad-GPT seul a pulvérisé ce score avec une moyenne de 90%. Waouh ! Alors, quelles seraient les raisons de la supériorité de Tchad-GPT ? Le docteur Rodman explique cette supériorité par deux points principaux. D'abord, les médecins ne font pas confiance à l'IA lorsqu'elles proposent des hypothèses contraires à leur propre conclusion. Ensuite, beaucoup de médecins ne savent pas exploiter Tchad-GPT au mieux de ces possibilités. Ils utilisent souvent l'IA comme moteur de recherche, posant des questions spécifiques, au lieu de copier-coller l'intégralité du dossier et demander une réponse complète. Pour que l'IA soit pleinement intégrée dans la pratique médicale, il est donc crucial de former les médecins à son usage optimal. Il est également nécessaire de les convaincre que l'IA peut parfois trouver des réponses qui leur échappent malgré leurs années d'expérience. Laura Swan, spécialiste du raisonnement clinique, souligne que les médecins sont souvent trop confiants dans leur propre jugement. Je dirais que c'est un peu naturel, vu que les médecins ont des vies entre les mains. Il faut qu'ils aient quand même le symptôme du Messie, d'un certain côté. Je ne sais pas, moi, il faut qu'ils soient destinés. C'est des dieux. Ils doivent le penser, en tout cas. Parce que sinon, comment vivre avec la responsabilité de la vie et de la mort de certaines personnes ? Et puis, parfois, tu te trompes. Et les gens meurent, mais il faut continuer à travailler, il faut continuer à avancer. Ça ne doit pas t'arrêter. Vous imaginez un médecin ? J'avais lu quelque part qu'au moins chaque médecin, en tout cas la majorité d'entre eux, font une erreur qui coûte la vie à un de leurs patients pendant leur internat. Bon, j'exagère peut-être, mais c'est un fait. L'erreur est humaine et le médecin est humain. En tout cas, cette étude montre que l'IA, elle, n'est pas humaine. Et que celle-ci a le potentiel de révolutionner le diagnostic médical. Et cela en exploitant pleinement les capacités des IA tels j'ai le GPT. Les médecins pourraient ainsi améliorer significativement la précision de leur diagnostic, offrant ainsi de meilleurs soins aux patients. Là encore, on est sur un article qui défonce des portes ouvertes. Tout ce qu'il dit est d'une évidence crasse. Oui, c'est évident qu'une IA, si tu l'abreuves de millions d'études, évidemment, elle va avoir un savoir encyclopédique. La véritable difficulté, elle est dans la formation des praticiens. Puisque l'IA peut les aider. Vous vous souvenez de Dr. Ousse. Et vous voyez bien, ils étaient autour d'une table, ils exposaient des idées à travers jusqu'à, effectivement, déterminer une cause probable et possible. Voilà. Donc, une IA peut avoir le même rôle, proposer des options. Mais pour cela, il faut exposer de façon claire, donner tous les éléments à l'IA en question. Donc, ça implique, effectivement, une formation spécifique des médecins pour justement les empêcher d'avoir le réflexe de ne poser que des questions et d'user et d'en abuser que comme autant de recherches et donc qu'ils ne donnent pas toute l'étendue de ses capacités. Après, que cela ne transforme pas aussi la médecine en des simples opérateurs de saisie et qui ne font qu'appliquer bêtement. Puisqu'après, il y a la relation humain-médecin qui est importante. Et surtout, il y a le suivi. Ça va bien au-delà de simplement déterminer les pathologies et un traitement. Bon, sur cela, je vous laisse. Cela m'invite à réflexion. J'espère que vous aussi. Je vous invite en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. Alors, l'IA, avez-vous peur ? Oh, mon Dieu, j'ai peur ! Qu'en pensez-vous ? On se retrouve très vite pour une nouvelle actualité. Un nouveau défi pour notre intellect. Pourtant, si peu développé. On se retrouve très vite. Mettez un commentaire. Je reviens dans quelques minutes, quelques heures. Donc, venez vite voir la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada